Bonjour à tous, alors je vous fais une vidéo, la suite de ce que j'ai commencé hier. J'étais très surprise hier d'avoir eu cette idée de lire le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, de John Gray, et de l'avoir un petit peu perçu autrement que d'habitude. Et j'étais à J39 et dans le défi des 100 jours, aujourd'hui je suis à J40, et regardez sur qu'on travaille, sur le dialogue des parties, donc c'est vraiment un défi qui est super, sur le dialogue des parties. J'étais vraiment bluffée, puisque j'ai envie de lire ce livre-là sous cet angle, en parlant de masculin et de féminin à l'intérieur de soi, et ça m'a donné énormément d'énergie, et ça me permet aussi de m'apaiser par rapport à la façon dont je vois mon célibat, ma situation de mère célibataire, ma relation à l'enfant, cette pression qui est l'argent, l'argent, la réussite, le confort matériel, le satisfaire des besoins. Si on me lâche un petit peu la pression et qu'on voit les choses autrement, non pas en termes de temps, de pertes ou de gains, les choses deviennent différentes. Donc si je vous dise que moi, ma mission de vie, elle est axée sur l'amour de soi, je travaille là-dessus énormément, c'est, voilà, bref, de manière générale, ça va être l'amour de soi, et ma partie, on va dire, qui a envie d'entreprendre, je l'ai appelée l'entrepreneuse, et celle qui va freiner, je l'ai appelée le devoir. Et donc du coup, j'ai fait dialoguer les deux, et là ça m'a paru clairement que effectivement le masculin qui m'attire, il incarne le devoir, le « il faut », le « j'ai fait ce qu'il faut ». Et par contre moi, je suis un peu plus, on va dire, la partie qui a envie de vivre, elle est complètement centrée sur elle-même, sur « j'ai envie de faire ça », donc je fais ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur, entre guillemets, mais c'est ce que j'ai envie de faire là, dans l'instant présent, j'ai envie de dessiner, il est 10h du soir, bah oui, mais bon, demain, tu sais que tu dois. Voilà, je vous fais de très très gros bisous.